Belle chemise blanche, beaux pantalons bleus, donc bien vêtu, Ngomo est un enseignant qui a voulu profiter d'un temps précieux pour se rendre à l'hôpital pour des examens médicaux, au petit matin. Mais son cauchemar commence, pas de taxi à l'horizon des heures du rang. Je suis sorti ce matin, il faut avouer que ça a été compliqué, d'autant plus que j'ai marché de la SNI à Nomba-Kélé, simplement parce qu'il y avait un problème de taxi. Je devais me rendre à l'hôpital, malheureusement, vu déjà le temps, et la taxerie des taxis, je suis obligé de rentrer. Vous n'avez pu vous rendre à l'hôpital ? Je n'ai pas pu, d'autant plus qu'à l'heure-là, je ne pense pas qu'on peut encore me recevoir. Aristide, lui, en veste et cravate, a dû arriver très en retard à son lieu de travail. Il ne comprend pas ce qui se passe. Je me suis rendu au boulot aujourd'hui, mais avec un grand retard, parce que pour quitter de la maison, il m'a fallu faire une heure de temps en route pour trouver le taxi. Et là, c'est un particulier qui m'a même pris pour m'emmener au travail. Du coup, quand je suis arrivé au travail, il n'y avait plus trop de motivation, parce que le temps de travail, normalement, était déjà passé. Vraiment, ça décourage. Ça décourage qu'on trouve une solution à ça, parce que ça nous embête. On a demandé à ce que l'économie soit relancée. Maintenant, on veut relancer cette économie. Du coup, on bloque encore ça. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Maman Delphine, approchant le troisième âge et tenant sa jeune fille à la main, a été obligée de parcourir des kilomètres et des kilomètres, à cause de cette pénurie de taxi à Livreville. Comme je suis en train de marcher, je suis quitté d'un chez moi depuis derrière l'hôpital, à pied, jusqu'à la mairie. Je quitte derrière l'hôpital, à la mairie. Je quitte maintenant de la mairie, à pied, pour rentrer encore chez moi derrière l'hôpital. Mais ça peut nous faire mal à pied. Il y a là, dans cette histoire, si elle ne s'achève pas, un gap économique et un gap physique préjudiciable. Vous êtes câblé sur Radio Gabon et Métan de Livreville, 88.7 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.